Alors vous avez failli prendre l'éclair sur la voiture, vous êtes fait mort par un loup et puis vous avez failli envoyer votre co-présentatrice Mère Monafa dans le décor. Alors, vous êtes toujours en vie, tout va bien ? Avec le loup j'ai frisé la correctionnelle, m'ont dit certains éthologues, parce que si vous regardez bien, si on avait le temps de voir l'image au ralenti, d'abord il ne faut jamais regarder un loup dans les yeux. Alors regardez, on va l'avant, attention, je le regarde dans les yeux et pourtant il me fait un petit signe, je le regarde dans les yeux et je pose ma main sur sa tête, c'est un dominant, poser sa main sur la tête d'un dominant, il ne faut jamais le faire. Jamais, mais jamais, jamais faire ça, non mais si, si vous le trouvez d'ailleurs face à un chien, vous ne savez pas, il ne faut jamais lui poser la main sur la tête, toujours, alors on n'ose pas, toujours sous le cou, voilà, c'est pas un signe d'agression. Et là, ce que je n'ai pas remarqué, mais qu'un méthologue aurait remarqué, c'est qu'à un moment donné, il me lèche le visage, c'était un signe pour me dire arrête de m'en regarder, c'est moi le chef. Et moi j'ai continué, et donc, il a montré l'écrou. Vous avez eu peur au cours de ces tournages ? Je n'ai pas eu peur, parce que sur le moment, je n'ai pas réagi, non, on a eu très peur au moment de l'orage. L'orage, ah oui, c'est un signe. On est, donc c'était une émission, quand notre PTO devient folle, et là on était avec un chasseur d'orage, et le chasseur d'orage avait délimité une zone dans laquelle on pouvait donc s'approcher de la foudre, il l'avait tellement bien délimité qu'on était au cœur. Merci, c'est sympa. Regardez la foudre, non mais, observez la foudre, c'est bien quand on est un peu éloigné, quand on est à 2-3 kilomètres, on a des magnifiques éclairs dans les nuages, c'est magnifique. Sauf que là, on était au cœur d'un éclair, et c'est tombé à 25 mètres. Et je vous promets que quand ça claque à 25 mètres, vous savez, les teintons qui résonnent. Là c'est chaud, voilà.